salut tout le monde j'ai récemment eu l'opportunité de collaborer avec la compagnie roti natural pour le soin de mes cheveux naturels et ceux de ma fille j'ai aussi eu l'occasion de partager mon histoire avec l'alopécie traction heureusement avec des bons soins ça recommence à pousser mais je suis très loin de mon résultat final donc aujourd'hui je vais vous présenter deux coiffures que vous pouvez réaliser si vous faites de l'alopécie vous allez faire les réaliser avec vos cheveux naturels complètement ou sinon avec des rallonges pour un look un peu plus bababou donc j'espère vraiment que vous allez aimer ça on y va toussy ok donc on va commencer tout d'abord par laver nos cheveux j'ai commencé avec l'étape 1 qui est le shampoing hydratant je l'ai massé sur mon cuir chevelu pour bien nettoyer mes cheveux je l'ai aussi appliqué sur ma longueur et j'ai fait deux shampoings j'ai tout de suite enchaîné avec le masque revitalisant hydratation intense je me suis assuré d'appliquer le produit uniformément dans mes cheveux et de bien masser pour que ça pénètre bien j'ai ensuite mis un casque de bain en plastique que j'ai laissé 30 minutes avant de faire mon dernier rinçage j'ai enroulé mes cheveux avec une serviette micro fibre pour absorber un peu d'eau avant d'utiliser le vaporisateur hydratant et j'ai tout de suite enchaîné avec l'hydratant sans rinçage avant de me démêler mes cheveux j'ai préparé mes cheveux pour la première coiffure en appliquant le beurre crème hydratant j'ai ensuite twisté mes cheveux et fait des bento knots je me suis assuré de bien hydrater devant où je fais de la loupécie avec le même beurre hydratant et j'ai aussi appliqué le sérum nourrissant avant de laisser mes cheveux sécher quelques minutes on commence avec la première coiffure je vais d'abord défaire mes bento knots je veux préciser que par manque de temps j'ai pas laissé mes cheveux sécher assez longtemps donc si c'est possible pour vous de faire vos bento knots la veille la définition de vos boucles sera meilleure alors j'ai pris un morceau de banillon que j'ai coupé et je suis venue attacher mes cheveux pour créer un prof j'ai ensuite piqué mes racines avec une fourche pour créer du volume et me donner de la longueur c'est maintenant le temps de s'occuper de camoufler mes cheveux devant c'est important de noter que cette partie n'est réalisable que si vous avez un peu de duvet mais inquiétez vous pas j'ai d'autres options un peu plus tard dans la vidéo pour celles qui ont moins de cheveux donc j'ai premièrement appliqué un edge control régulier et par dessus j'ai appliqué un edge control noir pour venir à mimiquer des cheveux en avant avec une brosse de mascara c'est important d'avoir une application légère pour cette partie là parce que vous voulez vraiment que vos cheveux paraissent naturels et vous allez voir dans la prochaine photo mes cheveux sont fournis on dirait même pas que je fais d'alopicié comme alternative pour celles qui ont moins de cheveux en avant donc ça va être de venir mettre une toque donc j'ai fait un chou avec mes cheveux et j'ai mis cette toque style pas un impôt il ya plusieurs façons de porter dépendamment de où ce que vous voulez camoufler donc si jamais c'est au niveau votre front qu'il ya s'éclairsemé il n'y a pas beaucoup de cheveux fait le mettre comme ça en tout paix sinon si vous avez un côté plus fourni que l'autre vous pouvez venir le mettre en frange donc je vais juste mettre une épingle sur le côté et je vais camoufler le côté qui est moins fourni et si jamais il n'y a pas de cheveux nulle part devant votre tête inquiétez vous pas j'ai une autre solution pour vous vous allez garder la toque et venir mettre un foulard donc pour la deuxième coiffure j'ai séparé mes cheveux en deux parties et on va commencer par s'occuper de la partie en arrière donc j'ai appliqué du gel et j'ai fait un petit chou en arrière encore une fois il ya plusieurs façons de porter cette coiffure dépendamment de quel côté vous voulez camoufler pour moi les cheveux sur les côtés sont fins donc c'est pour ça que je fais une raie au milieu mais si jamais vos cheveux sont plus fournis d'un côté vous pouvez venir faire une frange pour camoufler la partie qui est plus fin j'ai séparé mes cheveux en petites sections et je suis venue appliquer du gel ensuite j'alterne entre le peigne et la brosse pour venir plaquer les cheveux sur le côté notez bien que je fais un mouvement circulaire avec mon peigne pour vraiment venir plaquer les cheveux sur le côté avant de les envoyer en arrière et de faire un show comme vous pouvez le voir ici on voit à peine que mes cheveux devant sont clairsemés c'est parce que je suis vraiment venu plaquer les cheveux sur le côté comme il se doit et on va rendre ça encore plus naturel en faisant un no baby hair donc j'ai appliqué un edge control régulier et je suis venue appliquer encore une fois mon edge control noir et un peu de mascara pour donner une illusion que mes cheveux sont fournis si vous réalisez cette coiffure sur des cheveux mouillés c'est préférable de les laisser chicher toute la nuit sinon 30 minutes devrait être suffisant on pourrait laisser la coiffure comme ça avec notre petite queue de cheval sinon comme j'avais mentionné au début de la vidéo pour un look un plus va va vous on va rajouter une autre toque c'est une toque kinky straight pour un look naturel donc je vais l'appliquer par dessus ma petite queue de cheval et je vais enrôler des cheveux autour pour donner un look un peu plus naturel et je vous montre aussi quelques options de coiffure que vous pouvez faire avec cette même toque c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui j'espère que ça vous a donné confiance et de l'inspiration pour vous coiffer avec l'alopécie oubliez pas d'utiliser mon code promotionnel priscine 15 pour avoir 15% de rabais chez roti merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine 1 2 2 2